Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment réaliser un mug en sublimation. Je vais vous montrer avec quel logiciel on peut réaliser des mugs assez facilement sans pour autant avoir Photoshop par exemple. Donc là on va vraiment partir dans l'hypothèse où vous n'avez aucun logiciel payant et que vous voulez vous faire des petits mugs assez sympathiques. Donc je vous montre tout de la conception à la réalisation. J'espère vraiment que le tuto vous plaira. Et on se retrouve tout de suite sous l'ordinateur pour la conception du visuel. Donc c'est parti, on commence sur Canva. C'est un site gratuit. On va donc créer un design. Vous pouvez vous connecter directement avec votre compte Google. Et là on va mettre dimension personnalisée. Donc nous on veut du 21 cm. Donc on met bien cm ici par 9 cm et on crée un nouveau design. On arrive sur la page d'accueil, on va aller dans importer et on va venir importer nos photos. Hop ! Donc moi je vais garder ce petit logo Happy Time parce que je l'aime bien. La hauteur maximale c'est 9. Alors on peut aller un peu plus haut mais je vais rester sur 9. Et ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer pour le mettre ici. Maintenant qu'on a nos dessins faits, il va falloir les retourner. Parce que pour la sublimation, il faut que ce soit en mode miroir. Donc on va dans retourner et on va retourner horizontalement. Et celui-ci, on fait la même chose. Maintenant, on va venir enregistrer notre projet tel que. Donc on fait partager, télécharger. Là on va choisir du JPEG pour le moment. Et on télécharge. Et là ça s'importe dans nos téléchargements. Maintenant on va revenir sur la première page. Et là on va mettre 21, 29, 7. On importe. Voilà. Sur une feuille à 4, vous pouvez en mettre 3 au total. Donc là, j'en mets un et je viens le positionner. Vous avez vu que je peux, si je le duplique, normalement je peux en mettre 3 comme ça. Donc l'idéal c'est d'en avoir le maximum sur votre feuille pour ne pas gaspiller. Mais si vous en faites un, vous pourrez remettre le reste dans votre imprimante après. Bon, moi en l'occurrence, ça va être comme ça. Et je vais en profiter pour venir importer un visuel que je vais justement lancer en impression pour voir le rendu. Donc je vais en profiter pour prendre celui-ci. Je dois, dans tous les cas, imprimer pour voir le rendu. Je ne l'ai pas encore retourné, donc j'en profite pour le faire maintenant. Voilà. Et là, on va pouvoir lancer l'impression. Donc cette fois-ci, on va faire télécharger. Et là, on va choisir le PDF pour l'impression. C'est très important. Peu importe le logiciel que vous utilisez. Là, je vous montre sur Canva parce que c'est un logiciel gratuit dans lequel on a quand même possibilité de se débrouiller. Mais si vous faites sur Illustrator, sur Photoshop, c'est pareil. PDF pour impression, haute qualité. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez un rendu optimal pour la sublimation. Donc PDF pour impression. Et on télécharge. J'ouvre mon PDF. Je vais dans Impression. Ensuite, dans Plus de paramètres. Je vais dans Imprimer avec la boîte de dialogue. Et je vais choisir mon imprimante en haut. Donc la ET2810 pour moi. Je vais dans Préférences. Je vais choisir le type de papier Matt Epson. La qualité supérieure. Je fais OK. Et je lance la pression. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça nous donne. Donc on peut remarquer quand même que les couleurs sont très très fades en sortant. Mais c'est totalement normal. Donc maintenant, on va venir découper tout simplement nos visuels. Donc pour ça, j'utilise un mastico. Maintenant que c'est découpé, on va venir le fixer. Donc on essaie d'être le plus calé possible, le plus droit possible. Ensuite, on va venir mettre du scotch thermique tout autour pour bien isoler tout ça. Et on passe sous la presse. Donc là, on utilise la presse Vévore qui est une presse à deux mugs. Le désavantage, c'est qu'il faut vraiment mettre deux mugs. Si vous en mettez un, la chauve ne va pas être répartie et ça ne va pas aller. Donc quand j'ai un seul mug à faire, ce que je fais, c'est que je prends un mug vierge que je vais mettre à côté. Ne mettez surtout pas un mug déjà sublimé, même s'il est abîmé parce que l'encre peut s'adhérer sur les petits coussins. Donc toujours un mug vierge. Donc on vient mettre celui-ci là, comme ça, déjà on est tranquille. Et on viendra mettre le nôtre à côté. On allume la machine. Elle est abîmée. Donc là, elle va monter en température à 180 degrés. Donc elle est déjà à 161 parce que j'ai déjà fait chauffer tout à l'heure. Ça dépendra de la température de votre pièce, si vous l'avez utilisée ou non. Là, en l'occurrence, nous, on programme 180 degrés pour 180 secondes. Quand elle aura atteint son seuil de 180, elle va bipper pour nous dire de remettre le mug à chauffer. Tout simplement. Donc on attend gentiment que ça monte. On y est bientôt. Et là, on vient mettre notre mug à côté. Je viens fermer. Et elle va redescendre en température. C'est normal puisque mon mug est froid, ainsi que celui-ci. Donc elle va descendre, puis elle va remonter. Et quand elle aura réatteint son seuil de 180, on réappuie pour activer les secondes. On réappuie maintenant deux fois pour activer les secondes. Donc le petit S est inscrit. On attend que ça descende à zéro seconde. On peut retirer le mug. Et maintenant, on va venir retirer notre scotch. Donc faites très attention parce que c'est très chaud. Donc vous pouvez soit le laisser refroidir tel quel, soit le plonger dans de l'eau à température ambiante. Et voilà le résultat. Donc si vous avez comme moi la même imprimante, vous avez maintenant les réglages pour obtenir ceci. Donc je vous remets en partie plus en formation tout le matériel que j'utilise pour la sublimation. Et puis j'espère que ça vous sera utile à votre tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous en souhaitez d'autres. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !